Salut tout le monde, c'est Erabel. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 6 de notre let's play sur les Sims 4. Donc, on a Rose ici qui est réveillée et qui a besoin de manger, mais avant on va nourrir notre petite plante vache parce qu'évidemment, on ne peut pas la perdre. Puis, elle semble affamée. Donc, on la nourrit, on va encore la nourrir, ensuite on va jouer avec et on va la caresser. C'est ce qu'elle veut faire, rencontrer une nouvelle personne, acheter un canapé, un siège, planter quelque chose. Allez! Super! Donc, on va aller allumer ce feu. Ensuite, on va mettre une bûche. On commence à avoir faim, ça fait qu'on va faire griller du poisson. Allez, vas-y! Fais griller ton poisson parce que t'as faim! J'essaie que t'as faim! Et t'es mal à l'aise. Là, elle se sent seule. On va devoir vite rencontrer quelqu'un. On va maintenant vieillir dans 6 jours. Ah, c'est long! Je vois qu'elle est bien une jeune adulte. On va pouvoir construire une maison et se trouver un copain pour enfin sortir dans la misère. Donc, tu peux manger. Ce serait faim qu'on puisse parler aux plantes. Donc, on va mettre l'assiette dans la poubelle. Ensuite, on va arroser. Est-ce qu'il y a un jeune adulte? Alors, on va aller faire pipi comme une championne. Ensuite, on va aller faire pipi. Ensuite, on va se mettre en tenue normale. Et on va arroser. Allez, là, je peux! Arroses-moi ça, ces belles plantes-là. Tu arroses. Ensuite, on va faire évoluer. On va aller faire évoluer. Le dur travail de rose a été payant et sa plante de buisson tomate est de meilleure qualité. Donc, on va tout récolter et on va désherber. Allez, désherbe-moi ça. Puis ensuite, on va pouvoir aller au parc pour aller socialiser, aller vite, donc nourrir. On va faire évoluer cette table-là, faire évoluer. Allez, vite, vite, vite! Bonne! Bonne! Très bonne! Très bonne! Très bonne! Très bonne! Donc, on va se déplacer. On va aller, je crois qu'on va aller au parc encore. Évidemment, on va aller au parc. Et on va essayer de socialiser avec les jeunes. Et je crois qu'elle veut faire une nouvelle rencontre. Donc, on va essayer de faire une nouvelle rencontre au parc avec un nouveau jeune. Et j'espère qu'un adolescent, ça serait tellement fantastique qu'un adolescent a eu un. Comme, je veux qu'il se trouve quelqu'un de son ange, là, ça devient long. Puis, avec l'adolescent, on pourrait en faire notre petit copain. Donc, on va vraiment essayer de trouver un adolescent dans le parc au lieu de juste un enfant. Mais on dirait que les adolescents, ils ne se promènent pas dans la ville. Genre, je ne comprends pas. On en a pas vu un depuis le début. Puis, si elle devient une jeune adulte et qu'elle n'a toujours pas trouvé de potentiel amoureux et tout et tout, je vais sûrement lui en créer un et le mettre dans son foyer pour qu'ils apprennent à se connaître. Puis, qu'ils font le bain ensemble. Je ne suis pas encore sûre si je vais faire ça ou on va aller à la rencontre. Donc, je n'ai pas encore décidé, mais j'aimerais vraiment ça le faire à mon goût. C'est pour ça que je vais peut-être le faire. Alors, on est rendu à Desert Bloom, puis adulte. Ok, il n'y a même pas d'enfant. Il n'y a même pas d'enfant. Mais il n'y a même pas d'enfant. Ici, c'est quoi? Ado. Oh mon dieu, Alexandre Gotik. Présentation Annika. Let's go! Oh mon dieu, en plus, moi je le trouve beau. De quoi tu as l'air Alexandre Gotik? Ok, bon. À part les petites boucles d'oreilles roses, c'est très laid. Mais genre, il est vraiment acceptable et on pourrait vraiment le modifier à notre goût et tout. Oh mon dieu. Ok, on va éliminer la journée de quelqu'un. On va faire connaissance. On va taper dans la main. Et puis, j'ai vu Océane. Océane Champagne. Qu'est-ce qu'elle est? Océane. 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 Le problème. Océane. Ce que c'est qui? Océane. D'abord, on va juste parler avec Alexandre. On va le complimenter sincèrement. Ensuite, on va se plaindre. On va faire quelque chose d'amical pour faire connaissance. Amical et discuté des centres d'intérêt. Donc, à l'effet de la rencontre d'une nouvelle personne. Rose-Afrique-Alexandre avait le trait de caractère suivant. Gourmand. Au fait qu'il pourrait être un bon cuisinier. Raconté une histoire dramatique. On va discuter des centres d'intérêt. On a atteint le niveau 2 de la compétence Charisse. Rose-Afrique-Alexandre ras de la bibliothèque. Oh my god! Il est juste parfait à date dans ses traits de caractère. Conversation profonde. Ok, il y a l'air à nous aimer. Plus de chats amicales. Discuté des centres d'intérêt. Plus de chats amicales. Complimenter la tenue. Yes! On va attendre qu'il devienne amie. Pour qu'elle puisse faire quelque chose de romantique. Pour complimenter la tenue. Amicales. Demandez comment s'est passé la journée. Plus de chats amicales. Se renseigner sur la carrière. Plus de chats amicales. Plus de chats amicales. Demandez comment s'est passé la journée. Rose-Afrique qui est délicat à cet endroit ici. Buckingham. Super! Et heureux. Yes! Ils sont amis. Donc là, on va faire amour. On va flirter. Oh my god! Yes! On va se faire un amoureux peut-être. Lui, c'est qui? Jeune adulte. C'est ado. Ok. Oh mon dieu! Yes! Et puis en plus, il est riche. Fait que si la minace avec nous, on pourrait avoir plus d'argent. Donc, voilà. Demandez si la personne est célibataire. Ensuite. Révélez un big game. Technique de trade. Flirter. On va flirter. Rose appris qu'Alexandre était célibataire. Yes! Oh! Elle s'en engèleuse. Yes! On va flirter. Ok. Échange amoureux. Intérêts réciproques. Oh my god! Ok. On va essayer de séduire. Ensuite. Amour. Ton premier amoureux. Yes, girl. That's it. That's it. Ok. Prendre une pause sexy. Ok. Envoyer un baiser. Puis, premier baiser. Yes! Alexandre était ici. Embrasse-tu les deux quelqu'un pour la première fois? Oh! Oh! Girl! You've got it! Et voilà. Ah yes! Et là, c'est quoi qu'elle veut faire? Elle veut planifier un rencor. On va faire un rencor. On va demander d'être son petit ami. Et on va savoir trouver un amoureux. Yes! Allez! Peux-tu être mon petit ami? Là, genre... Il ne faut pas que tu dises mon secret. Là, c'est comme... Elle s'est pris un petit ami. Puis, c'est la seule personne qui peut faire confiance. Qui ne va pas révéler son secret qu'elle est toute seule dans la vie et tout. Donc, vraiment, grâce à lui, elles sont moins seules maintenant. Et... Super! Donc là, on va... Plus de choix. Invité à Riffou dormir. Alexandre vient de donner le petit ami de Rose. Dormir ici? Génial! Yes! Fait que là, ils vont rentrer chez ça. Elle va rentrer chez ça. À moins qu'elle rentre avec... Est-ce qu'elle peut se déplacer avec Alexandre? Donc, mettons ceci. Et... Partir avec Alexandre Gotik. Puis, on va s'acheter un bidouble. J'espère qu'on a assez d'argent pour un bidouble. Parce qu'on pourrait... Enfin, faire un... Faire peut-être... Crac-crac. Donc, ouais. En tant qu'adolescente en fit, je trouve que sa vie s'est pas mal améliorée depuis le début du cosplay. Donc, je suis vraiment excitée et contente. Là, on s'est trouvé un amoureux. C'est-à-dire que, dans... Bientôt, on va pouvoir vieillir. Et avoir notre amoureux. Et un qui l'aménage avec nous. Puis, on va pouvoir se faire une super belle vie. Donc, je suis vraiment, vraiment âge. Je suis de plus en plus excitée pour ce l'esprit-là. J'adore juste trop rose. Elle est vraiment parfait. Puis, elle s'est trouvé l'homme parfait. Donc, voilà. Euh... Ouais, c'est ça. Fait que je suis quand même contente. Et... Alors, par exemple, j'espère qu'on va avoir assez d'argent pour acheter un bidouble. Ok. 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 Donc, là, ils dorment ensemble. Donc, premièrement, on va vendre ceci. 80 quand même, puisque nos plantes évoluent. Ok. Donc, on a 500. Puis, ici, on enlève le lit. Pour mettre le lit le plus cheap, double. Ah, yes! On a arrêté pour mettre un lit de 40 double. Donc, on va enlever celle-là. 204. 345, soulagement du stress. On pourrait même mettre lui. Mais lui, il est inconfortable. Puis, lui, il soulage du stress. Donc, peut-être qu'on pourrait mettre lui. Ah! On a même de l'argent pour lui. Soulagement du stress. 1. Soulagement de l'inconfort. 1. Moi, je dis qu'on s'achète la totale. Ok. On a un super lit. Malgré qu'on pourrait rester avec notre petit lit de camp, parce qu'on est quand même dans une forêt encore. Alors... Ouais. En rouge comme ça. Voilà. Donc... Réclamer. Ah non! Zut! On peut pas faire ça. C'est vrai. Parce qu'il pourra pas dormir avec nous. Ok. 276. Viens. On va... Cheater un peu, là. Cheater parce qu'on s'est trompé. Pis on veut pas perdre notre argent. Faire 276. 345 moins 271. Je suis vraiment nulle. Donc, en mathématiques. Donc, je vais vraiment le faire. 69 6 moufles plus 635. 69 plus 635, ça fait 704. Donc, on va mettre notre argent à 704. Puis là, on va sacher celui-là. Et on va le mettre en... Brun peut-être. Vert. Voilà. Là, elle va voir. Ok. Donc, elle veut embrasser. Elle veut nourrir sa plante. Puis, elle veut inviter à traîner Alexandre. Nourrir ça, puis invite à traîner. Ok. C'est quoi ça? Ok. Tu peux faire évoluer celle-là encore. Fait que là, tu vas traîner. Super. Et tu vas raconter une histoire de goût à lui. Traîner. Ajouter une bûche. Tu vas ajouter une bûche. Tu vas... Oh! My God! Ok. Il nous embrasse. Tu as faim. Fait que tu vas te faire griller un poisson de lit. Non. Tu vas te faire griller... Un hot dog. Tu fais quoi, Alexandre? Ok. Ok. Toi, tu préfères aller voir notre... Plante. Ok. Mais, fais-toi pas manger, là. Ok. Fais-toi pas manger, s'il te plaît. Là, c'est quoi? Je vais prendre une douche. Voilà. Ok. Mais, pourquoi on ne peut pas faire crac-crac? Ah, bon. Se bécoter avec Alexandre Gettin. Yes. Donc, dépêche-toi. Merci de mettre des bûches, mon amour. Bon. Tu manges. Ok. Mais là, genre... Oh, il est bien cute. Il vient genre l'embrasser tout le temps. Oh, c'est trop cute. Ok. Fait que tu vas aller utiliser. Tu vas aller prendre une douche. Je vais prendre une douche. Et ensuite, tu vas aller te bécoter avec... Oh non! Encore pas! Oh non! Zut! On n'a plus d'amis. Mais au moins, on a du social au max. Puis, on va aller dormir. On va aller dormir. J'ai dit d'aller dormir. Voilà. Voilà. Et ça va déjà être la fin de notre Let's Play. Notre partie 6 du Let's Play. Déjà, c'est la fin. Ça fait 20 minutes que ça tourne. Puis, c'est ça. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode. Je crois que ça va être l'épisode 7. Alors, j'ai vraiment hâte. Notre vie commence vraiment à s'améliorer. On a un beau lit, une douche, une toilette. Vraiment, on commence à gérer notre vie. Donc, c'est super nice. Et on va grandir dans 5 jours. Donc, bientôt, bientôt, on va pouvoir enfin utiliser les appareils électroniques et tout. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Et on se retrouve dans l'épisode 7. Merci à tous et bonne journée!